Le concept de nos autos, c'est simplement la prise en charge rapide des véhicules de nos clients dans nos ateliers, donc dans un local, dans un centre auto composé d'une surface de vente et d'ateliers composés de 5, 6, 7 baies en fonction de la zone que s'enchalent. De par la complexité de notre mission, nous recherchons des hommes de terrain avant tout, puisqu'il va falloir passer beaucoup de temps dans la surface de vente, dans les ateliers, pour effectivement motiver et dynamiser les équipes. Nous recherchons des candidats qui ont un profil plutôt, on va dire, gestionnaire, commerçant, d'excellents managers, mais surtout des hommes ou des femmes capables de s'investir, mais aussi effectivement d'investir dans la franchise de nos retours. Les conditions d'accès sont simples, effectivement, nous avons un droit d'accès qui est de 20 000 euros, donc les droits d'entrée. À cela s'ajoutent effectivement des royalties qui sont dégressifs en fonction du chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires moyen de nos centres est aux alentours de 1 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. Et une fois qu'effectivement que le franchisé a mis en place tout, on va dire, le concept et a suivi l'accompagnement nécessaire qu'on lui a apporté, on peut espérer bénéficier effectivement de 5 à 7 % de résultats après un coup. Parce qu'avant tout, nous sommes leaders sur le marché et qu'à la base, Eric Derville, qui est le fondateur du premier Noroto à Anglo, a été le premier effectivement à importer le centre auto en France et nous ne faisons que ça. Le centre auto chez nous, effectivement, ça fait partie de notre génétique, donc c'est un endroit où il y a atelier et surface de vente. Donc effectivement, nous maîtrisons complètement le concept et c'est surtout aussi, nous avons aussi une structure de 35 personnes dédiées uniquement à l'accompagnement de nos franchisés. Le parcours, il est simple. Au début, effectivement, il y a une partie où c'est le candidat qui va lui-même imposer le rythme, c'est en fonction de son calendrier. Et puis l'autre partie, c'est à nous de le challenger, de donner du rythme à son projet. Mais avant tout, il devra passer chez nous une union d'informations qui dure une journée. On va lui présenter le concept dans sa globalité. On va pouvoir parler avec lui de son projet, regarder la cohérence de son projet par rapport aussi à son profil, par rapport aussi aux engagements que ça va demander en termes financiers, mais aussi familial. En fonction de ça, on va l'obliger à passer du temps dans le réseau, aller au-delà de nos franchisés, se poser des questions et aussi passer du temps, notamment lors d'un stage, on va dire de vie ma vie, de franchiser nos retos. Un stage d'immersion, il va devoir travailler, apprendre le métier. Donc le parcours peut durer effectivement entre trois et six mois, mais tout dépendra de la disponibilité du candidat. On va dire que c'est surtout et avant tout le rythme croissant des développements de nos centres, puisque cette année, nous devons être en mesure d'ouvrir 12 centres sur le territoire. Mais c'est aussi tout ce qui va être lié à la digitalisation de nos points de vente, les outils numériques que nous mettons en place. Mais c'est surtout aussi, sincèrement, avant tout, la professionnalisation de nos accompagnants, de nos directeurs de secteur, de nos experts ateliers. Effectivement, ça va être tout le package accompagnement que nous nous apportons à nos frangis.